Musique Bienvenue chers téléspectateurs à une toute nouvelle sortie du grand format de l'actualité. Voici l'effet saillant. Alors que le dollar semble reprendre sa tendance haussière, l'économiste Edi Labossière dit ne s'être pas étonné par cette situation car rien n'a été fait pour renforcer la production nationale et l'exportation du pays pour maintenir l'équilibre de la gourde sur le marché des changes. Des discriminations contre les personnes à mobilité réduite dans l'administration publique en Haïti est le libellé d'un rapport présenté par l'Office de la protection du citoyen en prélude à la commémoration de la journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année. Du 15 novembre au 2 décembre 2020, pas moins de 53 interventions ont été menées par les forces de l'ordre au cours desquelles 17 personnes impliquées dans des actes de kidnapping ont été appréhendées. D'autres matériels ont été également saisis selon le bilan présenté ce mercredi par le porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph, poursuit sa tournée en République voisine. Ce mercredi 2 décembre, il a été reçu en audience par le président dominicain Louis Abinader. Plusieurs dossiers concernant les relations haïtiano-dominicaines ont été au menu des échanges. Restez branchés, cette titre ainsi que bien d'autres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. La nouvelle chute de la monnaie nationale face au dollar américain était prévisible de l'avis de l'économiste Eddie Laboussière. Le système de production et de l'exploitation continue d'être moribond, a expliqué le professeur Laboussière qui, au passage, a fait ressortir la nécessité d'adopter des mesures urgentes pour changer la donne. Alors, il y en a normal. Évidemment, il tient d'arrêt, mais depuis fin août, Goudlard commençait à brister. Il nous paraît, mais qu'il continue à ne pas brister. Il s'agit peut-être de 50 goûts de mon dollar et 25 goûts de mon dollar, mais pas bien qu'il y a un problème. Parce que pendant ce temps, on va parler de l'argent, parce qu'il y a plein de secteurs qui lient dans l'économie. Le secteur réel et le secteur monétaire. Au niveau du secteur monétaire, on conclut aussi constamment, ce qui fait que Goudlard était 62 goûts de mon dollar. Mais c'est qu'il y a fait dans le secteur réel. Le secteur réel, c'est le secteur de la production. Il n'y a pas du cas de la production nationale. Le secteur réel, ce sont les exportations. C'est ça qu'il y a fait. On va sentir qu'il y a fait. Même le Goudlard, Abriciel, Poukébé. Les faiblesses de la Banque centrale a exercé un véritable contrôle dans le système financier. Le professeur a mis l'accent notamment sur la nécessité de revoir la loi portant sur la création et le fonctionnement des banques commerciales qui, dit-il, exercent une influence démesurée sur le marché d'échange. Nous l'écoutons. En parlant de contrôle, tu as utilisé le bon contrôle. Bon, il est un petit peu compliqué. C'est pour contrôler, il faut avoir un système légal. C'est pour contrôler ce qu'on appelle les normes micro-prudentielles. Les normes micro-prudentielles, premièrement, ce sont les fonds propres. Est-ce que vos fonds propres suffisants? Les fonds propres là, c'est l'équité. C'est ce qui est à partir aux actionnaires. Est-ce que vous, suffisant? Deuxièmement, c'est la loi qui est en bébé, c'est sur la liquidité. Il faut que vous aurez une liquidité en conflit en Goud. Donc, l'ERM a été sanctionné de manque. Ce n'est pas en manque de liquidité. C'est surtout pour rendre la finie de Boc-Sentral pour regarder qui n'est pas avec l'argent. Donc, c'est ça seulement que l'instrument légal, il n'y a pas gagné. L'instrument, c'est ça qu'on fait que Boc-Yo, Boc-Yo fait ça, on est sur le marché. Il y a trois institutions qui manquent, il y a eu, attaché, souhaité, attaché au ministère de la justice. Et qu'on a beaucoup, qu'on a travaillé avec Boc-Sentral, il faut qu'on a vraiment fait une bonne régulation. Le marché financier, ce n'est pas régulé. Plusieurs raisons. Parce qu'on porte ce qui est informel, et c'est parce que 50% du marché. Donc, ça, Boc-Sentral, soit on a augmenté, on a fait cadre légal, Boc-Sentral, là, on a bien régulé le secteur bancaire haïtien, comme il n'y a pas de problème. Il y a encore créé d'autres institutions. Il y a trois institutions qui manquent. Il y a d'abord les autorités du marché financier, il y a les gendarmes du marché, il y a l'autorité de la concurrence, ça doit trois. Des discriminations contre les personnes à mobilité réduite dans l'administration publique en Haïti est le titre d'un rapport rendu public par l'Office de la protection du citoyen à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées. En cette occasion, Maître Renan Edouville, protecteur du citoyen, estime que l'heure n'est pas à la célébration, considérant que les droits de cette catégorie, qui n'est toujours pas respectée, en Haïti. Si Maître Edouville souligne par ailleurs, des... Plus de dix ans après le domaine de terre, des personnes victimes de ce séisme sont d'accord dans la tour. Par rapport aux principes généraux des droits de l'homme, nous sommes très, très, très loin du respect du principe que les spécialistes en droits d'homme appellent la règle de la DAA. Cela veut dire, en termes de construction, en termes du respect des droits économiques, sociaux et culturels, en termes du droit à la santé, du droit à la nourriture, du droit à l'éducation, au niveau des universités, des écoles, il y a un problème. En termes de droits économiques, sociaux et culturels, d'infrastructures, il y a un problème d'accessibilité. En termes du respect, de la jouissance, de l'exercice des droits économiques en faveur des personnes vivant avec un handicap, il y a un grand problème d'acceptabilité. Et en règle, en termes de droits économiques, sociaux et culturels, pour les personnes vulnérables, les personnes vivant avec un handicap, il y a un problème d'accessibilité. Donc cela veut dire, les constructions qui ont été engagées ne sont pas disponibles, ne sont pas accessibles, ne sont pas tout à fait acceptables, ne sont pas tout à fait adaptables à la situation aux personnes vivant avec un handicap. Voilà pourquoi on ne peut pas célébrer. De son côté, le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Swanette Désir, dit vouloir continuer sa lutte pour garantir la place des personnes handicapées dans l'administration publique. Elle profite pour demander le support des instances concernées et les organisations des droits humains en particulier. Swanette Désir rappelle que c'est la Convention internationale des droits de l'homme. Depuis ces dernières années, l'État haïtien accorde une attention soutenue à l'égard des personnes handicapées. En 2006, après l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par les Nations Unies, l'État embrasse la cause des personnes handicapées. La création en 2007 d'une nouvelle fonction au sein de l'exécutif, à savoir la nomination d'un secrétaire d'État et la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif en mars 2009 par le Parlement haïtien sont des signes qui montrent que l'État haïtien fait de la problématique du handicap une de ses préoccupations. Le mouvement de la société civile des personnes handicapées joue un rôle très important dans les démarches pour la conquête du respect de leurs droits. Et la convention relative aux droits des handicappées, l'État a justement une possibilité pour travailler pour l'inclusion de handicapées. Et j'ai dit, pendant que j'ai regardé un document, j'ai regardé un ensemble de recommandations qui, c'est une recommandations qui produite un document à l'État haïtien. Et dans ce qu'il y a, nous demandons pour que nous dégagons de toute façon, pour que nous continuons de faire les droits pour que l'État lui-même mette en place les recommandations. Présent à la cérémonie, le représentant de l'association des avocats sans frontières, Apollinaire Fotsso, renouvelle l'engagement de son institution à encourager toute initiative visant à supporter la personne vulnérable. Al Apollinaire Fotsso promet à l'OPC un accompagnement dont sa démarche pour l'intégration des personnes handicapées dans l'administration publique. On l'écoute. Au moment de la conception de ce projet, Avocats sans frontières Canada avait identifié parmi les partenaires de longue date l'OPC comme une institution nationale susceptible de jouer un rôle significatif dans le renforcement d'une culture démocratique et plus spécifiquement dans la promotion et la protection des droits humains. Avocats sans frontières Canada était alors convaincu de la pertinence de soutenir le développement et le renforcement de cette institution dans son fonctionnement et dans ses pratiques professionnelles, qui plus est à un moment charnière de son histoire. La triple cérémonie d'aujourd'hui confirme cette hypothèse de départ et confirme que l'OPC est résolument engagée à jouer son rôle d'acteur central en matière de promotion et de protection des droits humains en Haïti. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de revenir sur les différentes séquences de la cérémonie d'aujourd'hui. D'abord le rapport sur les personnes à mobilité humaine. D'après l'article 6 alinéa L de la loi organique de l'OPC, cette institution doit, je cite, établir tout avis, recommandations, propositions et rapports qu'il estime appropriés pour l'accomplissement de sa mission et le diffuser largement après l'avoir transmis aux autorités compétentes. Le rapport thématique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, qui est présenté aujourd'hui, est donc un outil prévu par la loi pour permettre à l'OPC de documenter toute situation de violation des droits. Du 15 novembre au 2 décembre 2020, pas moins de 53 interventions ont été menées par les forces de l'ordre au cours desquelles 17 personnes impliquées dans des actes de kidnapping ont été appréhendées et d'autres matériels saisis. Selon le bilan présenté ce mercredi par le porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis Jeune, 53 interventions, dont 19 ont été transmises aux autorités judiciaires. Sept armes ont été saisies, 71 munitions, 13 véhicules confisqués, 827 804 kg de marijuana saisis. Tel est le bilan de la police nationale d'Haïti pour la période allant du 15 novembre jusqu'au mercredi de décembre 2020. Michel-Ange Louis Jeune était au micro de Wesley Bernard-Jean-Baptiste et de Michelson Michel. Le CPJ fait un taux de date comparé là après il y a 53 interventions, il y a 53, ça a eu 19, qui déjà m'a mené aux autorités judiciaires. Il y a 5 armes qui sont saisies, si nous voulons mettre 2, ça a eu solide, ça a fait 7, puisque quand même c'est un démarre d'économique pour ça, il y a des formations, ça a eu une soirée qui fait beaucoup. Pas moins de 71 munitions saisies, 13 véhicules confisqués, 827 804 kg de marijuana saisies, pas moins de 7 otages libéraux. Mon dit nous merci, mon était bien content de recevoir nous et la police là continue de travailler. Est-ce que la police là résout les problèmes qui viennent sous terrain là, quand il y a ? Non. Est-ce que l'on arrive à résout dans la globalité ? Non. Est-ce que l'on arrive à résout pour résout ? Oui. Est-ce que le travail continue à résout ? Oui. Nous arrêtons, nous déferons, nous confisqués, nous cherchons un élément de preuve. Jean-Code d'instruction criminel là, mende pou nous fèl, Jean-Constitution, loi à règlement PIA, mende pou nous fèl. Nous continuons fèl, d'autant plus que nous sommes en période de fin d'année qui est marquée par des tasse activités socio-économiques. Nous sommes très conscients de ça. Nous travaillons, nous résoutons à nous garder. C'est vrai que ce n'est pas l'émininé par rapport à sa gaine, mais toute bagaille, mende, on commencement, on persiste, on renforce la capacité. De notre côté, le porte-parole a précisé que 17 individus, dont deux femmes impliquées dans des cas de kidnapping, ont été appréhendés pour la même période, selon les propos de Maître Louis-Jeanne, qui a expliqué qu'on peut parler de kidnapping lorsqu'il y a enlèvement, séquestration et demande de rançon. Écoutons ces propos. Le CPJ fait un tour de date qu'on parlait là, après, il y a 53 interventions. Parmi 53, ça y a eu, j'ai 19, qui déjà m'amènent au tour de la judiciaire. Il y a 5 âmes qui sont saisies, si nous voulons mettre ça au solide, on fait 7, puisque quand même, c'est pas de marquée de la pandémie pour ça, il y a des informations, ça y a eu, il 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 y a eu. ...Véhikoul confisqué, 827.804 kilogramme d'agroanage, si on saisit, pas mouens de 7 otages libés. Moi, c'est que nous merci, j'ai été bien content pour recevoir nous, et la police là a continué de travailler. Est-ce que la police là a résoudre problèmes qui ont été sous terrain là ? Konya ? Non. Est-ce que l'on veut résoudre de la globalité ? Non. Est-ce que l'a fait travailler pour le résoudre ? Oui. Est-ce que le travail continue par le résultat? Oui, nous arrêter, nous déférer, nous confisquer, nous chercher les mains de preuve. J'ai un code d'instruction criminelle, j'ai un constitution, le droit et le règlement PIA. J'ai un débat pour nous faire, non, continuez faire, d'autant plus que nous sommes en période de fin d'année qui est marquée par des tasques d'activités socio-économiques. Nous sommes très conscients de ça, nous travaillons, nos résultats nous sont gardés, c'est vrai que ce n'est pas les minimes par rapport à ça, mais toute bagaille nous a demandé, on commence à persister, on a renforcé les capacités. Plus loin, Michel-Ange Louis Jeune en a profité pour attirer l'attention des parents sur la nécessité de contrôler les fréquentations ainsi que le déplacement de leurs enfants. En ce sens, il a expliqué le cas d'un kidnapping d'une jeune adolescente arrangée avec son copain afin de soutirer de l'argent à ses parents et que la PNH avait découvert après une enquête suivie. Le CPJ fait un tour de date, nous parlais là, après 53 interventions, parmi 53, ça y'a ou bien 19, qui déjà m'a mené au topi de la judiciaire. Il a gagné 5 examens qui saisis, si nous voulons mettre 2 ça au solide, on fait 7, puisque quand même, c'est pas de marquée de l'année pour ça, l'information, ça y'a de sonne qui fait l'année. Pas moins de 71 munitions saisis, 13 véhicules confisqués, 827.804 kg de magouanais saisis, pas moins de 7 otages libérés. Moi dis nous merci, j'ai été bien content de recevoir nous et la police là continue de travailler. Est-ce que la police là résoudre les problèmes qui viennent sur le terrain là, quand il y a ? Non. Est-ce que l'on va résoudre dans la globalité ? Non. Est-ce que l'on va résoudre pour le résoudre ? Oui. Est-ce que l'on va résoudre ? Oui. Nous arrêtons, nous déferons, nous confisqués, nous cherchons des preuves. J'en kote d'instrucsyon kriminelle là, mende pou nous fèl, j'en konstitisyon, loi à réglement PIA. Mende pou nous fèl, on continue fèl, d'autant plus que nous sommes en période de fin d'année qui est marquée par des tas activités socio-economiques. Nous sommes très conscients de ça. Nous travaillons, nous résoudre à nous regardons. C'est vrai que ce n'est pas l'imminime par rapport à ça, mais tout bagay, mende, on commencement, on persiste, on renforce cette capacité. Le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Claude Joseph, poursuit sa tournée en République voisine. Ce mercredi de décembre, il a été reçu en audience par le président dominicain Louis Sabinader. Plusieurs dossiers concernant les relations haïtienno-dominicaines ont été au menu de leurs échanges. Les relations entre nos deux pays ont comme particularité d'embrasser tous les thèmes et tous les contours de la vie d'une société. Est-ce bien pour cela que nous nous devons dépenser et d'orienter ces relations selon une approche holistique de faire en sorte de prévenir ou d'éviter toutes les situations de tensions ou de conflits qui ne peuvent qu'être préjudiciables aux intérêts supérieurs des deux nations, a fait savoir le chancelier haïtien qui invite le chef d'état dominicain à ne pas suivre la rhétorique négative des anciennes autorités dominicaines à l'égard d'Haïti. Une nouvelle structure baptisée « Rassemblée » a été présentée à la presse ce mercredi 2 décembre. Ce nouveau parti politique qui a pris naissance le 14 février 2018 a pour devise « plus main, plus force » et se fonde sur des fondamentaux tels que l'amour de la patrie, l'éducation et la création des richesses. Ismaël Famille, responsable de la communication, explique que ce parti est prêt à recevoir toutes les personnes indépendamment de leur confession religieuse et de leur rang social. Ismaël Famille au micro de Rovée Gentueuse, Jean-Michel et de Roudijan. «Maten yon a prezanté ak nasyon haïtien nan yon nouvo parti politik ki re le rassemblée. Rassemblée louvri bral, bie l'âj pou tout peyi, pou tout pitit peyi ya. Marchand, entreprenè, paste, prèd vodou, chauffè, moun nan vir, kou moun an deyo. Tout aïsè nan kat kwen mond lan, plis men, plis fos. Se sa ki devise rassemblée. Aïsien, Aïsien. Leur pour nous parler yon aklod. Leur pour le travail yon aklod. Pour nous tracer yon l'autre chimie sociale, politique et économique pour chaque grain freine et sèche. Voici venue la fin de ce journal, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous avez Kébole Bahama, suivez-nous sur la 384. Vous pouvez également télécharger notre application sur votre téléphone intelligent Radio Télé Pacifique ou visiter notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Merci et bonne semaine en compagnie de la Radio Télévision Pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada